Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Aujourd'hui, la mise à jour de l'indice parisien suivit également de l'analyse de l'or, de l'argent et du pétrole, car je ne serai pas disponible non plus le soir pour le faire. Ainsi qu'une petite vidéo d'analyse cryptique pour ArtPrice. Alors, comme on le voit sur cette vidéo du jour, il est clair que l'alerte peut être clairement levée. J'avais signalé hier un signal assez négatif qui est la conjonction d'un MACD qui passe en dessous de son signal. Et on voit que ce n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'il est repassé au-dessus de son signal et d'un momentum négatif. Bon, ça c'est toujours le cas, mais en tout cas une des deux conditions n'est pas réalisée. Autrement dit, l'alerte est levée. Et effectivement, à la belle séance du jour à 1,84%, on apporte la meilleure des preuves. Ça veut dire que conformément à l'analyse la plus simple qu'on puisse tenir, puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières, on est toujours à tendance haussière. C'est pour ça que finalement, des fois, on ne peut pas trop se poser de questions. Les trading systèmes les plus simples sont bien souvent les meilleurs. Alors, à partir de maintenant, je considère toujours que l'objectif de référence sera d'aller chercher le haut de la fourchette d'Androus bleu ici, pour aller titiller ensuite la Bollinger supérieure éventuellement si on arrive à la passer. Mais il ne faut pas se leurrer, passer à la hausse, la fourchette d'Androus bleu ne sera pas une mince affaire. Et des mouvements vendeurs assez forts risquent de se déclencher sur les 3 277. Alors, à partir de là, bon, toujours, tant qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 7 séances haussières, et au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières, il n'y a pas grand-chose à craindre. Petit détour à présent du côté du marché des métaux précieux. Alors, du côté de l'or, d'abord, pour l'instant, la séance est assez préoccupante, puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui demeure plate, voilà, gèrement baissière. Alors, comme on peut le voir, la séance d'hier a été le thème d'une augmentation fulgurante en fin de séance, puisqu'on est venu clôturer in extremis au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, ce qui m'amène à relativiser un petit peu ce que je veux dire maintenant. Il peut s'en passer des choses entre 18h et 22h. Mais en tout cas, si la séance devait se faire comme maintenant, ce serait vraiment préoccupant avec une clôture sous la M20 et sous la moyenne mobile à cette séance. A confirmer encore en fin de séance, mais si on devait clôturer comme ça, on s'ouvrirait la voie clairement vers un contact avec la Boeinger inférieure. Maintenant, sur le marché de l'argent, les choses sont du même acabit avec une clôture actuellement sous la M7 et sous la M20, mais renforcées par le fait qu'hier, on a eu vraiment plus de mal à passer au-dessus de la M20, même si en fin de séance, on a eu une explosion. Notez quand même que sur l'or et sur l'argent, nous avons des mèches basses très très longues qui montrent clairement qu'il y a un ramassage en règle de la part des gros. et ne consoleurs pas, tout le monde sait que la fin de la consolidation est proche sur l'or et l'argent. Et ça me fait penser un peu aux séances qu'il y a eu là où vous voyez, les forts ramassages qu'il y a eu avec les mèches basses ont été précurseurs d'une augmentation assez forte des métaux. Terminons avec le pétrole qui lui aussi fait montre d'une forme olympique puisque nous sommes en train là de casser à la hausse la fourchette d'Androus marron. Si on devait effectivement passer au-dessus, la prochaine résistance serait la Boeinger supérieure vers les 91 dollars l'once. Voilà, donc sur le pétrole c'est bien, sur l'or et sur l'argent c'est plus nuancé mais je ne me fais pas de soucis pour l'or et l'argent à moyen terme. On va terminer, chose promis, chose due, par une vidéo Dark Price que je vais vous fournir maintenant. Voilà donc le graphe Dark Price. Alors je ne vous cacherai pas que la valeur est au supplice. On a connu une forte baisse depuis maintenant plusieurs mois puisqu'au plus haut en janvier on était à 66 dollars. Maintenant on a perdu les deux tiers de la valeur pour aller patauger dans la zone des vins. Ce n'est pas génial et puis surtout on se remet en position délicate. On était au-dessus de la moelle mobile à 20 séances la semaine dernière et puis là on est descendu en ligne droite et on se retrouve sous une moelle mobile à 20 séances dont la pente commence à devenir légèrement baissière et ça c'est rarement bon. Alors on est en train de rebondir sur une oblique noire. Ici il est impératif que ça tienne. Comme on peut le voir il y a eu des mèches basses hier et aujourd'hui ce qui montre qu'il y a bien eu des rachats à bon compte. J'espère que ce sera suffisant. Si c'est suffisant voilà ce qu'on peut espérer. Je vous ai dessiné une fourchette d'Androus-Ocre ici. Il s'agirait donc normalement si ça tient d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Androus-Ocre vers les 29-30 euros. Donc forcément tout le monde s'en réjouira. Ce serait une belle hausse. Mais malheureusement l'inclinaison baissière de la M7 et de la M20 font que ça ne sera pas facile à passer. Et si on devait casser l'oblique noire, je pense qu'on n'aurait pas d'autre refuge avant les 23,3 euros ici correspondant à une zone de support assez forte qui a soutenu le cours le 7 mai, le 4 juin, le 15 juin et puis le 29 juin. Et à mon avis, il y a de fortes chances pour qu'on aille les chercher, d'autant plus que les indicateurs techniques sont super mal orientés. Avec un stochastique ici inférieur à 20, ce n'est pas bon. Un MACD qui passe son signal à la baisse, ce n'est pas bon. Il y a un momentum négatif que voilà. Et puis surtout, regardez les volumes. Ils sont de moins en moins forts. Autrement dit, j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche un petit peu d'art presse. Donc ne perdons pas espoir. Le rebond est possible sur l'oblique noire. Mais j'avouerais franchement qu'à part un petit sursaut d'orgueil, le scénario qui tient la corde, c'est un enfoncement des plus bas. Donc si vous voulez acheter art price, pourquoi pas. Mais je vous conseille d'attendre un retour sur des niveaux un petit peu plus bas, notamment les 23,3, voire même les 22,6 correspondant à la Boeinger inférieure. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour une nouvelle analyse technique. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.